Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau voyage intérieur un petit peu différent puisqu'on va le faire aujourd'hui sans musique pour prendre le temps de repartir, rencontrer son adulte intérieur et son enfant intérieur. Le but de cette séance est de guérir les traumatismes liés à l'enfance, de pouvoir se réconcilier avec toutes ses parties intérieures mais surtout de reprendre notre plein pouvoir, de redevenir l'autorité de notre propre vie. Alors si tu es prêt, prête, je t'invite à choisir le meilleur endroit pour toi pour t'installer confortablement et te préparer à vivre cette séance. Alors si tu es prêt, prête, on va commencer tout simplement à se mettre dans une position agréable. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien cela signifie que tu vas pouvoir commencer à prendre contact avec ton corps, étirer tes bras, tes jambes jusqu'à ressentir que chaque partie de ton corps est confortablement installée dans ce fauteuil ou sur cette chaise ou dans ce lit, peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves. En effectuant des petits mouvements de chacune des parties de ton corps, de la tête, des bras, des épaules, des jambes, du bassin, des pieds, tu vas pouvoir simplement prendre conscience de la détente de chacune de ces parties et ressentir un alignement lorsque tu prends le temps pour chacune d'entre elles de leur donner l'espace et la position qui leur conviennent le mieux. Et dans un premier temps, sans chercher à aller où que ce soit, il peut être intéressant de simplement profiter de ce moment comme si c'était le moment pour nous de se détendre, de s'autoriser une courte pause, d'être présent à soi, de s'autoriser à respirer, à prendre contact avec notre corps et reprendre contact avec l'espace qui est autour de nous. Chaque élément de cette pièce ou de ce lieu dans lequel je me trouve, aussi proche ou à distance soit-il, je prends conscience et j'observe que nous faisons partie d'une même scène, d'un même environnement, juste maintenant, pour ce court moment. et malgré toutes les différences qu'il y a entre nous, que ce soit ces objets, ces autres personnes ou ces plantes ou ces animaux qui sont autour de moi, eh bien nous faisons tout de même partie d'un tout. Et même si on ne le voit pas, on peut imaginer que l'on est relié, rattaché, connecté les uns aux autres par une sorte de fil invisible ou d'énergie, ou d'une texture particulière. Et plus je prends conscience de toutes ces choses autour de moi, plus je sens ma présence grandir, comme si ma présence dépassait mon propre corps, et comme si ma présence était aussi existante et réelle dans la vision ou l'observation que j'ai de toutes ces choses extérieures à moi. Et peut-être que cette prise de conscience ou ce moment très simple dans lequel je suis présente, présent à moi-même, dans cet espace, dans ce corps, dans ce mode de pensée, peut-être alors que cela me procure une sensation d'apaisement ou de détente. Ou alors peut-être que cela me permet de lâcher toutes ces pensées, ces poids ou ces doutes, et de me sentir beaucoup plus légère ou libre, à l'intérieur comme à l'extérieur. car je prends conscience ici et maintenant que seul l'instant présent compte et que la seule personne dont j'ai besoin dans ma vie entière, c'est moi-même. Et ce moi-même existe sous plusieurs formes. Comme si à l'intérieur de moi, il y avait plein de petits moi qui ont toutes et tous des buts, des objectifs et des goûts différents. comme si chacun de ces petits moi avait un rôle. Une place bien à lui, à elle, dans cet espace qui est ce grand moi. Comme si mon grand moi était une équipe d'un sport par exemple. Et que dans cette équipe, il y avait plusieurs joueurs. qui avaient établi une stratégie, un plan et qui avaient besoin de travailler ensemble pour aller dans la même direction. Et aujourd'hui, je t'invite à appeler une de ces parties de toi, un de ces joueurs ou un des membres de cette équipe, mais pas n'importe lequel. Tu vas appeler maintenant ton adulte intérieur. La version de toi la plus adulte, la plus sage, la plus éveillée, celle qui a acquis de l'expérience, un apprentissage, qui a une vision plutôt stable, bienveillante, positive. Cet adulte qui sait d'où il vient, tout ce qu'il a traversé et qui est bel et bien là, présent aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas pouvoir visualiser ce toi adulte juste là, quelque part. certains vont peut-être juste ressentir sa présence, d'autres le voir avec cette tenue particulière, cette couleur de cheveux, cette coupe particulière, par exemple, cette posture particulière. Je ne sais pas comment se tient cet adulte intérieur, ce qu'il porte, comment est son visage. d'autres vont ressentir une présence, une sensation très forte, très rassurante peut-être, ou bienveillante, ou solide. D'autres vont peut-être au contraire entendre la voix de cet adulte qui aura un ton de voix, un timbre bien particulier. Vous pouvez remercier cet adulte d'être là, de se présenter à vous. Et ensuite, on va appeler une de vos parties dans l'enfance, une de vos parties qui aurait eu besoin profondément à un moment donné de cet adulte. Je ne sais pas quel âge a cette partie que vous allez voir apparaître ou ressentir maintenant. Dans quel endroit est-ce qu'elle se trouve ? Cette partie enfant, enfant qui souffre ou qui a vécu un moment difficile ou qui a besoin réellement de soutien. peut-être peut-être qui a besoin d'être entendue, enveloppée, accompagnée. Je ne sais pas dans quel endroit se trouve cet enfant, ce qu'il fait, ce qu'il vous dit, comment est-ce qu'il se sent, comment est-ce qu'il se tient, quelle est-ce qu'il se tient ? Quelle est sa posture ? Ce que je sais, c'est que cet enfant a simplement besoin d'amour, de soutien, d'autorisation, de force, d'écoute, d'affection et de tout ce dont peut avoir besoin un enfant. Prenez le temps de l'observer ou de le ressentir ou d'écouter ce qu'il a à vous dire. Et vous allez demander à votre adulte qui est là, intérieur, d'intervenir. Et je ne sais pas comment vous allez faire, comment tu vas faire maintenant. Mais ton adulte va venir rencontrer cet enfant. Et cet adulte intérieur avec tout son savoir, son amour, sa bienveillance, va donner à cet enfant maintenant tout ce dont il a besoin. Et je ne sais pas comment il va faire, mais à ce moment-là où il prend contact avec cet enfant, c'est comme s'il se passe quelque chose d'unique. C'est comme si cet enfant se sent immédiatement enveloppé, rassuré, accompagné. et cet adulte va parler ou agir d'une certaine façon maintenant à cet enfant. Durant un court temps que je vais te laisser maintenant pour pouvoir laisser communiquer ces deux parties de toi et surtout laisser à ton adulte intérieur faire exactement ce qu'il a à faire avec cet enfant. lui rappeler que sa place n'est plus ici et qu'il n'est pas seul et qu'il est resté trop longtemps dans cet endroit et qu'il est temps de rentrer que maintenant plus rien ne sera jamais comme avant car maintenant vous êtes là. Cette partie adulte est là et le sera pour toujours. Alors pendant ces quelques secondes je vais te laisser prendre le temps de laisser ces deux parties communiquer voir ce qu'il y a à voir entendre ce qu'il y a à entendre. qu'il y a qu'il y a à entendre. C'est ce qu'il y a Et tranquillement, cet adulte et cet enfant vont avancer et cheminer pour revenir jusqu'ici, à côté de toi, dans cet espace dans lequel tu te trouves. Et certaines émotions, compréhensions ou ressentis vont venir tranquillement dans les prochaines heures et jours, être intégrés, à ton rythme et de la meilleure façon pour toi. Et tu reviens tranquillement ici avec tes deux parties. Et avant de revenir dans l'instant présent totalement, tu vas pouvoir inviter ces deux parties qui sont côte à côte désormais, et qui resteront ensemble pour toujours. Tu vas pouvoir les accueillir à l'intérieur de toi, et imaginer qu'elles rentrent dans ton cœur maintenant, de façon à ne former plus qu'un, et à ressentir cette sensation d'unité intérieure profonde. Car tout est à l'intérieur de toi. Et chacune de ces parties a sa place, bien au chaud, en sécurité, en toi. Mais surtout, chacune de ces parties peuvent s'entraider, se soutenir, et s'aimer. Car tu es le maître, la maîtresse de ta propre vie. Tu es totalement libre de tes choix, de celle ou celui que tu es. Et la seule personne à pouvoir décider de ce qui est le mieux pour toi, c'est toi-même. Et peut-être que si certaines fois tu l'oublies, sache qu'il y a une équipe extraordinaire à l'intérieur de toi. Chacun de ces membres a un rôle et une force génial qui permet aux autres d'évoluer, de se sentir mieux. Tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour avancer et prendre les meilleures décisions pour toi. Et pour t'offrir tout l'amour, la bienveillance, le respect, que tu mérites. Tranquillement et à ton rythme, tu vas pouvoir revenir ici dans cet espace. Remercier tout d'abord ce lieu dans lequel tu te trouves. Remercier chaque élément qui est autour de toi et la vie présente ici et maintenant, en toi et tout autour de toi. Puis, avoir beaucoup de gratitude envers toi-même d'avoir pris le temps que tu t'as accordé. De la gratitude envers toutes ces parties intérieures qui sont essentielles à ton cheminement. Merci à ton adulte intérieur de prendre sa place et d'accompagner toutes les autres parties qui en ont le besoin en toi. Merci pour sa présence et son soutien. Et merci à ton enfant intérieur pour sa vulnérabilité, pour tout cet amour qu'il a à offrir. Merci à lui de s'autoriser dès maintenant à reprendre sa place, à s'exprimer et à ressentir de la joie à chaque instant. À ton rythme, au fur et à mesure, tu vas pouvoir ouvrir les yeux, stimuler un petit peu ton corps, bouger tes doigts, tes orteils, tes épaules, ta tête, revenir pleinement dans cet instant, profiter de cette réunion intérieure et de ce sentiment peut-être que tu as pu ressentir lors de cette reconnexion. Je ne sais pas quel genre de sensation est-ce que tu as ressenti, quel sentiment. Est-ce que c'était une sensation de force, de bien-être ou de la tristesse peut-être ou au contraire beaucoup de bienveillance et d'unité intérieure. Tu peux partager en commentaire ton retour d'expérience. Je suis très heureuse d'avoir pu te proposer ce protocole qui est vraiment très important et qui est très puissant pour tout ce qui est réharmonisation intérieure en lien avec l'enfance. Je t'invite vraiment à reprendre ce pouvoir sur ta vie, à t'autoriser à être qui tu es, à observer quelles sont ces décisions que tu peux prendre trop fréquemment à cause de peur ou à cause de vieux schémas. Je t'invite vraiment à écouter le podcast que j'ai partagé lundi sur le thème est-ce qu'on est vraiment, a-t-on vraiment le pouvoir sur nos vies ? Il est quand même intéressant. J'en ai fait aussi un article que tu pourras retrouver sur mon site stephaniedordain.com pour avoir le récap de tous les podcasts à l'écrit, pour faire les exercices et les défis par exemple. Bien sûr, pour aller plus loin vers ce voyage intérieur qui est immense, le voyage vers soi pour mieux se comprendre, aller vraiment explorer dans les profondeurs de notre âme, et bien je t'invite à découvrir l'un de mes programmes notamment le programme 30 jours pour renaître qui est vraiment très efficace et qui permet un cheminement pas à pas jour après l'autre pour revenir à soi ou le programme de 7 jours sur Atlantide, 7 jours pour guérir et activer son pouvoir intérieur. N'oublie pas que tu bénéficies de moins 20% sur tous les livres et coffrets toute l'année avec le coupon HELLO H-E-2-L-O en majuscule sur mon site stephaniedordain.com Je te retrouve dès lundi pour un nouveau podcast. Si la séance t'a plu, pense à liker la vidéo et à partager. Je t'embrasse bien fort et je te souhaite une belle réunion et réconciliation intérieure avec toutes tes parties.